... Les familles célébrées aujourd'hui à travers la journée mondiale de la famille. Dans cette édition, nous verrons comment accroître l'harmonie dans les ménages. En Côte d'Ivoire, une ONG organise la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles, un projet financé par l'Union européenne. Enfin, les manifestations en Turquie après l'accident minier, les syndicats lancent une grève générale, un nouveau coup dur pour le Premier ministre Erdogan. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. La famille, pilier de la société, est célébrée aujourd'hui. La journée mondiale de la famille a été proclamée le 15 mai 1993 par les Nations unies. Il s'agit d'inciter les gouvernements à faire porter leurs efforts sur la politique familiale. Mais pour l'heure, comment accroître l'harmonie dans la famille ? Quelques ménages du district d'Abidjan nous fournissent des astuces. Ils sont au micro de Kone Pargasoro. Chaque 15 mai, les pays du monde entier célèbrent la journée internationale de la famille. Cette journée encourage la vie familiale. Pour une frange de la population, la famille est très importante. Elle est un pilier de la société. Pour la préserver, il faut faire preuve de patience et d'habileté. Une famille, c'est d'abord monsieur et madame et des enfants et une symbiose dans la famille en fait. J'ai fait neuf ans à mon mari. Je me morde de lui. Je me morde de lui quand il me dit non, Dieu arrête, je n'aime pas que tu te mordes de moi. Il dit ah pardon, puis c'est fini. Il lui donne un petit coucou et puis c'est fini. Pour d'autres, la sagesse, l'humilité, la soumission participent à l'entente et à la cohésion dans la famille. Moi, je suis marié depuis 1981. J'ai gardé toujours ma femme jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas de capitaine dans le campagneur et bateau. Non, non. Il y a toujours le monsieur qui doit commander dans le foyer conjugal. Et madame, tout cas, c'est inférieure. Si madame veut être supérieure, ça ne passe pas. La femme a été sortie de la côte de l'homme. Donc, elle a le devoir, elle a l'obligation de respecter son mari. Des conseils aux jeunes couples en vue de préserver les vertus de la famille s'avèrent donc nécessaires. Quelle que soit la colère de l'homme, une fois que la femme se calme, le monsieur se met dans le coin et dit mais bien que j'ai fait tout ça, elle n'a pas réagi. Quel est son secret ? Qu'est-ce qui se passe ? Et à partir de cet instant, vous obtenez tout de lui. La famille est le lieu où l'on apprend les valeurs intrinsèques et les vertus de la société, car la société est à l'image de la famille. Elles n'ont pas le bonheur d'avoir leur famille au grand complet à cause de la crise post-électorale de 2011. Les victimes de guerre réclament aujourd'hui une prise en charge médico-sociale réunie au sein du collectif des victimes en Côte d'Ivoire. Elles ont organisé une rencontre à l'hôtel du district d'Abidjan. On fait le point avec Maïsako. Le 20 mars 2011, l'avis de Mamadou Zalé, chauffeur de taxi, a pris un coup tragique. J'étais pris à l'otage à 13 juillet. Je suis chauffeur de taxi comptaire. Et j'ai garé, j'ai rentré, et j'ai soulevé ma main, je rentré, je les ai croisés, qu'ils sont là pour tuer. Ils sont masqués. Je les ai demandé pardon, ils disent que non, qu'ils sont là pour tuer, qu'ils sont là pour faire le travail. Monsieur couché, c'est quelque chose. Je lui ai dit non, il faut te lever. Monsieur levé, il commençait à courir. En courant, il a rafati sous moi. Ça a pris mon pied gauche. Depuis cette blessure, Mamadou ne peut pas s'adonner à son activité principale, celle de chauffeur de taxi. Ils n'ont pas enlevé toute la balle. C'était trois balles. Ils ont enlevé un, laissé un, puisque le pied était frais, donc ce n'est pas facile. Maintenant, ce qui est resté, c'est entre les deux os. Ce cri de cœur de Mamadou est aussi celui des victimes de la crise post-électorale qu'a traversé la Côte d'Ivoire. Réunis au sein du CVCI, le collectif des victimes en Côte d'Ivoire, elles espèrent un écho favorable auprès du corps diplomatique. Des veuves aujourd'hui se retrouvent à cinq ou six enfants sans assistance. Ces enfants ont le droit d'aller à l'école. Des blessés sont là, abandonnés, dans une situation délétère. C'est une obligation pour l'État de Côte d'Ivoire de respecter leurs droits à la santé. Des familles aujourd'hui sont dispersées. Le droit à la famille doit être appliqué et respecté par l'État de Côte d'Ivoire. Ces victimes, qui comptent parmi elles des orphelins et des personnes ayant subi des violences sexuelles ou victimes de troubles psychologiques, attendent désormais une chose, la réparation des dommages subis. Plus de 2000 cas de violences basées sur le genre enregistrées en Côte d'Ivoire. Comment alors organiser la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles ? Le Mouvement pour l'éducation, la santé et le développement, le MESAD, vient de lancer un projet de lutte contre les violences basées sur le genre. Ce programme, financé par l'Union européenne, va se dérouler de 2014 à 2016. Les explications de Laetitia Mangli. Entre 2010 et 2012, les statistiques combinées de l'International Rescue Committee, de l'UNFPA et de la Coordination Nationale de lutte contre les violences basées sur le genre ont répertorié environ 5300 cas de violences, dont 1393 cas de viols en Côte d'Ivoire. J'ai été victime de façon indirecte par mon voisinage. Cette dame-là qui était tout le temps battue, cette femme était enceinte de 8 mois. Malgré cela, son mari la battait, son front fondu un peu partout. Nous avons traduit notre voisin, son mari, bien évidemment, à la police, en espérant qu'il allait être puni. Malheureusement, on ne sait pas comment, avec ses relations, il a été relâché. J'ai reçu le témoignage d'une jeune dame qui, bien qu'elle ait eu un enfant déjà, avec ce même monsieur qui désirait la marier, le monsieur a exigé que la fille soit d'abord excisée. Elle a été contrainte de se soumettre à cette pratique. Face à cette situation, le mouvement pour l'éducation, la santé et le développement, MESAD, met en place un projet de lutte contre les violences basées sur le genre. Il contribuera à la prévention et à la prise en charge des femmes victimes de VBG. L'objectif du projet, c'est de soutenir les communautés, à prendre conscience que les violences basées sur le genre sont un fléau pour leur développement. C'est aussi de veiller à faire en sorte que les femmes soient mieux protégées. Les zones d'intervention du projet sont les districts d'Abidjan et de Yamsoukro, ainsi que les régions de Gweke et du Hambol. Le projet de prévention et de prise en charge des femmes victimes de VBG s'élève à environ 235 millions de francs CFA, financés à 80% par l'Union européenne. Renforcement du leadership féminin en Afrique francophone. Une trentaine de femmes ont bénéficié d'une formation sur les techniques managériales. C'est une initiative de la Commission nationale de la francophonie. Objectif, autonomiser les femmes et leur permettre d'accéder à des postes de responsabilité de les entreprises. Christelle Menand. Les femmes représentent 52% de la population active en Côte d'Ivoire. Une part importante qui ne se traduit pas toujours dans leur quotidien. 67% des analphabètes sont des femmes et elles n'occupent que 10% des sièges au Parlement. Des inégalités qui subsistent encore à cause des doutes et stéréotypes quant à leur capacité à être des leaders. Nous souhaitons que la femme francophone soit une femme leader. Il était important pour la Commission nationale de la francophonie d'organiser cette activité pour permettre à la femme de jouer pleinement son rôle dans la vie publique nationale. Qui réussisse à faire passer ses idées, qui réussisse à apporter sa contribution au développement des nations, au développement de notre nation, sans être prisonnière de tous les préjugés et de tous les obstacles. Une trentaine de femmes issues d'ONG et associations diverses participent à cette formation financée par l'Organisation internationale de la francophonie à travers la Commission nationale. Le besoin est réel et les attentes sont nombreuses. Les femmes qui sont là attendent beaucoup parce que vous savez, les femmes ont de la volonté, les femmes ont les capacités que les hommes ont, mais elles ne prennent pas souvent conscience qu'elles sont aussi capables que les hommes. Donc cet atelier-là vient pour renforcer nos capacités, pour que nous nous éveillions pour occuper la place qui nous échoie dans la société. Au sorti de cette formation, j'espère être capable de mener un groupe, d'exprimer mon leadership, d'exprimer mes capacités à diriger un groupe, à exprimer une cause, à mener un combat. Ce renforcement de capacité en leadership féminin n'est que le premier axe d'une série de trois formations à venir. Une formation sur le droit de la femme et stratégie de lutte contre les violences faites aux femmes et une dernière axée sur la planification basée sur le genre dans les institutions. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ensemble pour lutter contre le chômage des jeunes. L'Agence d'études et de promotion de l'emploi et la Chambre de commerce et d'industrie burkinabé ont signé récemment une convention. À travers cet accord, les entreprises burkinabés vont bénéficier des offres de services de l'AGEP. Laetitia Manglais et Sephora Zegui. Les actions en faveur de la lutte contre le chômage en Côte d'Ivoire se multiplient. Après les différents programmes d'insertion jeunes, l'AGEP, Agence d'études et de promotion de l'emploi, opte maintenant pour un partenariat avec les hommes d'affaires burkinabés. Il s'agit pour Philippe Oondry, directeur général de l'AGEP, d'accompagner au plus près de leurs besoins les entreprises affiliées à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Ce sont des opportunités importantes pour promouvoir non seulement les mises en stage, tous ces demandeurs d'emploi qui, sans ce mécanisme-là, n'ont pas la possibilité d'entrer dans les entreprises, et aussi pour ceux qui sont en situation de qualification aboutie pour pouvoir intégrer les emplois salariés en bonne et due forme dans les entreprises, et notamment ces entreprises qui sont fédérées par la Chambre de commerce burkinabé en Côte d'Ivoire. Cette signature de convention marque, selon le représentant de la Chambre de commerce et d'industrie burkinabé, le début d'un partenariat avec l'AGEP pour mener ensemble la lutte contre le chômage en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de nos missions, pour appuyer les opérateurs économiques à disposer des ressources humaines de qualité, nous avons accepté associer notre image à l'AGEP pour pouvoir disposer de différentes ressources dont elles disposent dans sa base de données et assouvir aux besoins des ressources humaines des opérateurs économiques burkinabés qui en font la demande. Près de 10% des Ivoiriens diplômés sont à ce jour en quête d'un premier emploi. Ce rapprochement Côte d'Ivoire-Bourkina représente assurément une porte ouverte au premier emploi pour nombre d'entre eux. Revirement dans l'affaire Patrice Talon au Bénin, le président béninois Boni Yaï accorde son pardon et gracie l'homme d'affaires franco-béninois. Patrice Talon était accusée d'avoir tenté d'empoisonner le chef de l'État béninois en octobre 2012. Le mandat présidentiel est bientôt réduit en Algérie. Le président Abdelaziz Bouteflika propose d'amender 47 articles de la Constitution afin de limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels. Le chef de l'État algérien veut également renforcer les pouvoirs du Premier ministre. La colère monte en Turquie contre le Premier ministre Recep Erdogan. Les syndicats turcs appellent aujourd'hui à la grève générale. Au lendemain de l'accident minier, des manifestations ont dégénéré en affrontement avec la police anti-émeute à Istanbul et Ankara. Toute la nuit, les secouristes turcs ont tenté d'extirper les mineurs toujours coincés à 2000 mètres de fond par la plus grande catastrophe minière qu'ait connue le pays. Ce jeudi, au petit matin, il n'avait réussi à sortir qu'une dizaine de nouveaux cadavres, contraignant le ministre de l'Énergie à annoncer un nouveau bilan provisoire de 282 morts. Une annonce dans un environnement humain très tendu, voire carrément hostile. La veille, le Premier ministre Erdogan était pourtant venu tenter de calmer les esprits. De tels accidents miniers n'arrivent pas seulement en Turquie. Ils se produisent également dans beaucoup d'autres pays, comme les États-Unis, la Chine, la France, l'Inde et la Belgique. Mais il n'y était pas vraiment parvenu. Des centaines de personnes en colère l'ont bloqué, hué et malmené sa voiture avant qu'il ne puisse repartir. Une photo montre même un de ses conseillers donner lui aussi des coups de pied à un manifestant à terre. Avec l'accident de la mine de Soma, Recep Tayyip Erdogan voit le sol politique et social se dérober à nouveau sous ses pieds. Malgré la victoire de son parti aux dernières élections locales, les mouvements de contestation sont aussitôt repartis. A Istanbul, Ankara ou Izmir aujourd'hui. Des mouvements spontanés aussitôt contenus et réprimés par des forces de l'ordre déployées en masse. Alors que quatre syndicats ont appelé ce jeudi à une journée de grève nationale, le président Gould est venu à la rescousse de son chef de gouvernement. Il a fait à son tour le déplacement pour rendre visite aux survivants. Une visite demeurait assez furtive. Après la catastrophe minière survenue justement en Turquie, c'est le Mozambique qui fait face aujourd'hui à l'effondrement d'une mine illégale dans l'extrême nord. Cinq morts et une douzaine de personnes encore sous les décombres. Le plafond de la mine profonde de plus de 10 mètres s'est écroulé. Trois morts et 21 blessés aujourd'hui à Bangkok dans l'attaque d'un camp d'opposants au gouvernement thaïlandais. Ces trois nouvelles victimes portent à 28 le nombre de morts dans le pays depuis six mois d'une crise politique qui a conduit à la destitution du premier ministre Shinawatra. Trois personnes ont déjà été tuées en plein centre de Bangkok suite à l'explosion d'une grenade dans un camp d'opposants au régime. Une semaine après la destitution de la première ministre, les manifestants poursuivent leur mouvement et réclament la démission de l'ensemble du gouvernement. Dans ce climat de tension, l'armée thaïlandaise menace d'intervenir. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt, toujours sur RTI 2.